... Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition pascale du journal télévisé sur EZAETV. Sommaire de l'actualité ce dimanche, la revue hebdomadaire des quotidiens parue dans la semaine, Kader Achirou nous amène à l'église Sacre-Coeur pour le vigile pascale et la rédaction de EZAETV a fait un tour au cimetière d'Akpapa pour la veille pascale des chrétiens célestes. A nouveau, bonsoir, le nouveau président élu en République zubénée, Patrice Talon, a convoqué les professionnels des médias à son domicile pour une déclaration à la suite de la proclamation des résultats définitifs du second tour de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. On l'écoute au micro de Kader Achirou. Je suis particulièrement très fier de ce que nous venons de vivre. Alors, je voudrais remercier le peuple béhénois tout entier, remercier et féliciter tous les électeurs, de tous les candidats, remercier mes électeurs tout particulièrement et mes militants, féliciter toutes les institutions qui ont été concernées dans le déroulement du processus, et notamment la Sénat et la Cour constitutionnelle et tout particulièrement le chef de l'exécutif, le président Bouni Yaï, qui a fait tout ce qu'il faut pour que cette élection s'achève dans la tranquillité. Je note que ce que nous venons de vivre peut être le signal que notre pays va effectivement renaître. Le pays va très mal, certes, mais le redresser n'est pas impossible. Pour ma part, je voudrais dire à mes compatriotes que je serai le président de tous les Béninois, sans exclusif. Que la tâche qui nous attend est immense, certes, mais que je serai à la hauteur. Je voudrais rassurer les uns les autres que nous disposons de beaucoup d'atouts pour arriver à relever ce défi. Le principal sera la compétence. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. C'est pour cela que je voudrais confesser d'ores et déjà que l'équilibre régional, la parité hommes-femmes, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Certes, j'y arriverai au fil du temps, quand les choses iront mieux. Mais pour le moment, il sera impératif pour nous tous de retrousser les manches et de mettre à chaque poste les personnes les plus qualifiées, quels que soient leurs bords. C'est cela qui va caractériser mes premières actions. Je vais me permettre, chers compatriotes, de dire que le ciel est avec nous. Parce que la manière dont les choses sont déroulées jusqu'à ce jour, peu de gens l'espéraient. Cela veut dire que nous sommes un pays béni. Et que les difficultés qui sont les nôtres proviennent essentiellement de notre incapacité, parfois, à faire face aux préoccupations de développement. La démocratie est en route. Nous venons de donner la preuve. Le développement viendra très vite. La synthèse de l'actualité hebdomadaire, c'est avec Sylvie Kounakbo. Amis de la revue Hebdo, bonsoir. La une des journaux parus ce vendredi. Le coopérant a surpris le PRD, balisé le terrain pour un accueil favorable des réformes de Talon au Parlement. Pour Djapata, le PRD est disponible à soutenir Talon. L'investigateur s'est interrogé à ce qu'est fait. Talon a-t-il vraiment besoin d'un fou du roi pour une vraie réussite du nouveau départ ? Avant de quitter les parutions du vendredi, une note en culture. Le Festival international du théâtre du Béné, 13e édition, est lancé le jeudi. Intéressons-nous aux parutions du jeudi 23 mars, ouvrant par la page au sport. Le Béné a dominé le Soudan du Sud sur ses installations. Score 1-2. Élection de l'homme d'affaires, Patrice Talon, pour accéder à l'économiste Bonillaï, une seconde claque administrée à la classe politique béninoise allée à la une de la tribune de la capitale. Ce qui a préoccupé le Télégramme, ce sont les raisons qui motivent le PRD à se rallier à Patrice Talon, lire à la page 2. Le quotidien, l'informateur nous a apporté des clarifications sur ce choix du PRD. L'investigateur s'est préoccupé de la présidence de la CEDEAO et a titré Jean-Pierre Essine, driblé par Yaï. Et à ce sujet, le coopérant a écrit Marcel de Souza, nommé président de la commission de la CEDEAO, Justin Adjovi va remplacer de Souza à l'Assemblée nationale, alléant dans sa parution du mercredi. Toujours le mercredi, nous avons lu, dans cette Oubéné, dans Le Progrès, depuis dans la Sierra, la volonté du PRD d'appartenir à la mouvance. Comme on pouvait s'y attendre, après le deuxième tour de la présidentielle du dimanche 20 mars, la plupart des journaux parus du lundi au mardi ont affiché les grandes tendances proclamées par la Sénat. Avec Libération, cette tendance a révélé Patrice Talon en tête face à son adversaire Lionel Zinsou. Par rapport à cette victoire, nous avons aussi enregistré des déclarations de félicitations, celles de Lionel Zinsou, du PRD, des militants et sympathisants. Finissons avec le télégramme, bonne organisation de l'élection présidentielle au Béné. les populations saluent le dynamisme des membres de la Sénat. Jeudi dernier, les fidèles chrétiens ont procédé au lavement des pieds comme l'a fait Jésus aux douze apôtres. Suivons les temps forts de la messe du jeudi pascal avec Abdelkader à Chirou. C'est un rituel annuel et donc une tradition au sein de l'église catholique, le lavement des pieds. Nous sommes ici à l'église Sacré-Cœur de Cotonou, une église remplie de fidèles catholiques qui sont venus pour le jeudi saint, celui qui incarne le lavement des pieds. Des enfants, bougies à la main et même des personnes handicapées n'ont pas voulu manquer l'instant de grâce et de miséricorde du Christ. Une célébration eucharistique qui annonce la fin du carême et l'entrée dans le mystère de Pâques. Des chants de louanges et d'adorations intercalent toutes les étapes de la messe. Jésus, sachant que le Père a pourri entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se dérèrent de table, déposent son vêtement et prend un linge qu'il se loue à la structure. puis il verse de l'eau dans un passé. Alors il se dit qu'à laver les pieds des disciples. Après quelques invocations de la part du prêtre, douze fidèles se dirigent vers l'autel de ce dernier pour le rituel du jour, celui du lavement des pieds. A la suite de cette tradition eucharistique, se succèdent quelques louanges et prières avant la distribution du sang et du corps du Christ. la communion qui crée un embouteillage dans les allées de l'Église. Les quêtes et offrandes se succèdent. Le prêtre a rappelé à ses fidèles la portée sacrale du jeudi saint qui n'est rien d'autre qu'un acte rituel accompli en mémoire du lavement des pieds des apôtres par Jésus-Christ. La veille de sa passion avant de se mettre à table pour la dernière scène. Le messager du Christ n'a pas manqué de rappeler à ses fidèles que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Hier, c'était le vigile pascal Abdelkader Achirou s'est rendu à l'église Sacré-Cœur de Kotonou pour nous faire vivre la célébration de la nuit sainte. Vigile pascal à l'église Sacré-Cœur de Kotonou. Une église remplie de l'intérieur comme à l'extérieur. Sous l'égide du père célébrant bougie à la main, les fidèles chrétiens ont adoré, loué et magnifié leur sauveur Jésus-Christ avec joie et allégresse. Avant la communion qui comme d'habitude suscite du monde dans les allées de l'église, les fidèles ont eu droit à un baptême comme inscrit dans les livres saints et dans l'histoire eucharistique. Après avoir passé sur leur front, lui l'a béni et distribué à chacun des baptisés les bougies saintes. Le prêtre aidé d'un enfant de cœur qui portait l'eau préalablement purifiée a foulé les coins et recoins de l'église. Des recommandations ont été faites aux fidèles. Des lectures d'évangiles se succèdent en diverses langues afin d'apporter aux fidèles chrétiens la bonne nouvelle mais surtout la valeur sacrale de cette nuit, notamment sa genèse. Je voudrais que nous aînés le regard de foi sur l'expérience christique de la mort. Par l'expérience du Christ dans les morts et à la cour de sa conférence que l'homme n'est pas perdu à chaque. Le Vigile Pascal est à la fois le cœur et la source de toute l'année liturgique. Elle doit être célébrée assez tard dans la nuit du samedi afin que sa réalité de veille soit manifeste. Sa structure s'organise autour de la célébration de la lumière et c'est ce qui a d'ailleurs justifié à l'orée de la célébration eucharistique l'éclat des bougies qui a percé l'obscurité qui rayait dans l'église. Les chrétiens célestes étaient hier en cette veille de Pâques au cimetière d'Acopa pour ressusciter le Christ. Le film des événements à travers cet élément que nous propose la rédaction des AETV. A la veille de Pâques les chrétiens célestes se donnent rendez-vous au cimetière pour célébrer la résurrection du Christ. A Cotonou c'est au cimetière d'Acopa situé à la descente du pont Conrad d'Adenouer que différentes églises célestes se sont retrouvées pour symboliser cet acte du christianisme. Cette célébration que vous suivez s'inscrit dans les rites qui accompagnent la semaine pascale dans l'église de la christianité céleste. Nous avons des rites bien définis à savoir le lavant des pieds, la communion, le vendredi saint, le vendredi saint Jésus est mort et enseveli. Jésus qui s'est ressuscité c'est une commémoration, un rappel comme lui-même à la table sainte l'avait dit au fur et ceci en mémoire du coin. Nous sommes venus pour assister à la résurrection de notre Seigneur. Mais le troisième jour aujourd'hui il a été ressuscité des morts. Il a combattu la mort. Il a terrassé la mort. Et c'est ainsi qu'il nous donne ce pouvoir de lutter contre la mort. Après avoir constaté la disparition du corps de Jésus dans la tombe, les chrétiens célestes sont retournés annoncer au peuple que Jésus est vivant. Dans les évangiles, au petit matin, des femmes sont parties avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Quand elles sont allées, elles n'ont plus retrouvé le corps de Jésus-Christ dans le tombeau. Elles ont retrouvé deux anges qui leur disaient « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » « Allez annoncer à mes disciples en Galilée que la bonne nouvelle est venue. Jésus est ressuscité. » On l'a vu dans une tombe. Il est descendu entre les morts. Ce matin, après que les femmes Elisabeth et Grosso l'aient vu et ont porté la nouvelle aux disciples, les disciples sont venus pour constater la réalité de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus a quitté une tombe et les tombes se retrouvent où ? Dans un cimetière. Distinct de toutes les congrégations religieuses de par l'Europe et sous Tannes Blanches, les fidèles de l'Église du Christianisme céleste célébreront ce dimanche la fête de Pâques dans la joie et l'allégresse car le sang du Sauveur aurait déjà coulé pour absoudre les picheurs de ce monde. Nous sommes au terme de ce journal télévisé que je vous remercie d'avoir suivi excellente suite des programmes sur www.ezaetv.com Bonne fête de Pâques à tous.